Bonsoir à tous et bienvenue dans le bilan sportif 19h passé de quelques petites minutes sur Citeradio et sur Facebook Live Merci beaucoup d'être en notre compagnie C'est le nouveau rendez-vous du confinement On va passer 45 bonnes minutes ensemble Pour faire le bilan bien sûr des clubs sportifs Tourangeau On va faire un sport, une émission, un sport Ce soir nous avons choisi le basketball Et pour parler basket, nous avons comme invité Fabien Atheba Salut Fabien et merci d'être avec nous ce soir Il est sur la FM Alors je ne sais pas si vous avez entendu Fabien les gars Moi je ne l'ai pas entendu Moi non plus Bon alors apparemment un petit souci de micro avec Fabien Ce n'est pas grave, il est avec nous, on va essayer de le régler En attendant je vais dire bonjour à tous les autres chroniqueurs Bertrand Foy est avec nous ce soir, salut Bertrand Salut Arthur, salut à tous Francis Leroux également avec sa belle petite chemise orange rouge Pour que ça pète bien, salut Francis Salut tout le monde, elle est corail la chemise Ça m'avait manqué de te chambrer en tout cas On a également Florentin avec nous, salut Florentin Bonjour Basile Martin, salut Basile Bonjour, bonsoir et bonjour à Francis avec sa chemise corail Tu as un beau suite toi également Alors Fabien, est-ce qu'on t'entend ? On ne t'entend pas Fabien ? Ah, on le voit On le voyait depuis le début Asir, raconte nous une histoire Fabien Je ne sais pas si on entendait mieux Ah c'est bon, c'est nickel Impeccable, donc merci d'être avec nous Fabien On va parler bien sûr de l'Union Tour Basket Métropole avec toi Tu fais partie de cette équipe Et puis bah, j'aimerais qu'avec tous les chroniqueurs On parle de ce début de saison Un très très beau début de saison 11 points, une seule défaite en 6 matchs joués Concrètement, très brièvement Dans les grandes lignes Est-ce que tu peux nous parler de ce début de saison ? Fabien, comment toi tu l'as vécu en tant que joueur dans cette équipe ? Donc gros bonsoir à tous Parce que tout à l'heure, vous ne m'avez pas entendu Comment j'ai vécu le début de saison ? Bah, compliqué Parce qu'on ne savait pas tellement comment on allait manger Par rapport au confinement Par rapport au Covid On voyait toutes les autres équipes Qui, match après match Ne pouvaient pas jouer Parce que Covid ou empêchement Donc nous, on est dans un club Qui est plutôt à cheval Sur tout ce qui est les règles sanitaires Donc on a fait beaucoup de tests On a eu 3 joueurs pendant la pré-saison Et du coup, quand on a commencé le début de saison On était vraiment tous bien préparés On avait pu bien se préparer Contrairement à d'autres équipes Et on a bossé Ça a été compliqué au départ Les 4 premières journées ont été compliquées Parce que le collectif n'était pas encore réglé Et du coup, on a... C'était en demi-teinte, on va dire Début de championnat en demi-teinte En demi-teinte, malgré tout Il y a quand même 6 matchs joués 5 victoires, 1 défaite Tour est premier pour le moment du championnat Si on regarde le classement Alors c'est un petit peu une question qui fâche Du moins qui fâche Certains de nos auditeurs Selon le classement Tour est à côté du petit numéro 1 Donc leader en gros Est-ce que l'équipe se considère Comme leader du championnat Même s'il y a la règle Du il faut avoir battu Plus de top 5 que les autres Non Pour l'instant, non Parce qu'on prend match après match Et là, on ne l'a fait que 6 Pour l'instant, on est dans notre ligne de conduite On sait toujours Et on a un objectif C'est de monter en preuve Pour l'instant, on est dans Mais c'est sûr que si le championnat S'arrêtait maintenant Oui, on pourrait dire qu'on est premier Mais le championnat n'est pas arrêté Donc pour l'instant, on reste dans notre ligne de conduite Et dans notre vie Donc avant de rentrer dans les détails Depuis le début du championnat Avec nos prononciateurs présents ce soir Je rappelle que l'Union Tour Basket Métropole Est donc en tête de cette poule A Avec 11 points A égalité avec Rueuil Et derrière, on a Lorient et La Rochelle Avec 10 points Deux équipes que vous avez battues Fabien, Lorient et La Rochelle Avec deux très beaux matchs Donc pour le moment Un très très bon début de saison L'objectif c'est de monter en preuve C'est plutôt bien parti On va donc rentrer dans les détails Maintenant Avec les nouvelles recrues On en a pas mal Est-ce que ça se passe bien Pour Choua, Fabien Avec ces nouvelles recrues cette année Ça se passe super bien C'est sûr que c'est pas la même alchimie Que l'année dernière L'année dernière Ça avait pris vraiment Dès les premiers jours Là c'était plus compliqué Parce qu'on est C'est bon là on y est Vas-y C'est des joueurs qui sont moins communicatifs Qu'un Will Felder Qu'un Gérald Garry Ou autre C'est plus dur Mais basketement parlant C'est beaucoup plus facile Parce que c'est des joueurs Qui connaissent bien le basket Qui ont beaucoup de hui Qui ont beaucoup d'expérience Et du coup le basket Ça a été plus facile Et puis ce sont des joueurs Qui viennent pour la plupart Du même club Donc ils se connaissaient déjà avant C'est ça Donc il y avait déjà Leur alchimie entre eux Qui était créée Il fallait juste Qu'ils s'immisent bien Dans le groupe Ça a été compliqué un peu Parce qu'on avait pas Il nous manque encore Aldo Curti Et c'est vrai qu'Amed Et Rav Temgwa Dépanne au poste de meneur Mais c'est pas forcément Leur poste de prédilection Donc c'est sur ce point là Où vraiment On a un petit difficile Pour l'instant Mais on arrive à le combler Avec un Mario Chamb Qui fait des très bons matchs Donc on attend juste Le retour d'Aldo Curti Maintenant Alors justement Vas-y Francis Ouais Fabien Je comprends pas tout à fait Quand tu dis Que vous avez eu Un début de saison En demi-teinte Parce que là Arthur a cité Votre parcours Qui est sur les 6 matchs Une seule défaite Mais il y a aussi Les deux victoires En Coupe de France A rajouter aussi Donc ça fait 1 sur 8 En termes de défaite Donc le côté demi-teinte Moi j'ai du mal A le comprendre Demi-teinte Parce qu'on joue pas Comme nous On aura envie de jouer Un match Le début de match Contre Vitré Il est pas top Par exemple C'est vrai Vitré je l'ai vu C'est vrai que c'est le match Un petit peu Avec des points de suspension On va dire Mais toi A titre personnel Tu fais un début de saison Superbe Contrairement à la saison passée Où t'as mis un petit peu De temps à te déclencher Là sur les matchs De championnats Et tu dois osciller Entre 20 et 30 points Assez régulièrement Oui J'ai fait les deux derniers matchs Oui Je suis à plus de 25 points Mais c'est vrai que moi Je me sens vraiment bien Dans cette équipe Je connais vraiment bien Le fonctionnement de Pierre Parano Je connais bien le groupe Non mais attends Je suis en train de le faire Parce que je répondais Un truc à ma soeur C'est sûr que commencer Une première saison Dans un même club Je le fais tout de suite Pour un joueur Ouais t'es continué Sans chez toi maintenant Je me sens chez moi Je fais les deux Quand Fabien tu te dis Quand Fabien tu te dis On joue pas comme on aura envie De jouer En fait c'est que C'est que vous avez des choses Que vous avez du mal A mettre en place Ou c'est que les adversaires Vous empêchent de le faire C'est des choses Qu'on C'est pas forcément C'est bon J'ai fait les deux On arrive pas A mettre la balle Enfin jouer Avec un jeu fluide C'est très Pour l'instant Je trouve que c'est Beaucoup d'individualité Surtout C'est pas C'est pas forcément Un collectif C'est vraiment Beaucoup d'individualité En attaque Et il faut qu'on trouve Justement Cette alchimie Où l'année dernière C'était vraiment Un ballon qui vivait Mais qui vivait On en tournait A 20 passes 22 passes La saison dernière Là je crois On est entre 15 et 17 C'est peut-être rien Sur les chiffres Mais c'est C'est beaucoup C'est beaucoup Dans la durée Dans la durée C'est beaucoup Et du coup Je pense qu'il nous faut Un peu plus de travail On l'a trouvé à Angers À Angers C'est pourquoi J'avais dit aux journalistes Que c'était un match référence Pour nous maintenant Parce qu'à Angers C'était vraiment un match Où il y avait Beaucoup de passes Il y avait vraiment Ça jouait Il n'y avait pas De temps d'arrêt C'était plus Et du coup C'est ça qu'on recherchait En début de saison Fabien à Angers Fabien à Angers Tu as fait 3 passes décisives Ah Tu m'entends Oui oui je t'entends Oui oui C'est vrai que par rapport A ce que tu dis Sur les passes décisives À Angers Tu en as fait 3 Alors qu'en début de saison Il n'y en avait pas Donc c'est vrai Que le collectif Se met en marche C'est ça Ouais Mais là Quand tu dis Que le match référence À Angers C'est le match référence À Angers Est-ce que Tu es sûr Que sur cette Performance là Où l'UTBM A été très bonne Mais Angers N'a pas fait Une grosse partie Quand même D'ailleurs L'entraîneur N'a pas mâché Ses mots À l'issue de cette rencontre Alors que Lorient En venant à Tours A fait un très bon match Oui mais Angers Pour moi Et Oui pour moi C'est nous qui avons Empêché Angers De jouer leur jeu Ouais D'accord On a bien travaillé Pierre et Nicolas On a bien su Appuyer sur les points Les points Faibles De danger Et nous On a réussi A bien respecter Ce qu'on avait Pas forcément Réussi à faire Contre Lorient Ou un bali-coulibali Il s'est amusé Dans la raquette Dans notre raquette Oui c'est vrai Oui Alors justement Sur ce match De Lorient Parce que C'est pas arrivé Souvent Vous avez fait Un très très gros Début de match Un premier quart Je crois que de mémoire Vous mettez 32 points Et puis Après C'est Lorient Qui grappille Petit à petit Pour laisser Un gros suspense Sur la fin De rencontre Comment tu L'expliques Ça Ce très très gros Début de match Qui n'a pas forcément Été le cas Dans d'autres rencontres Est-ce que c'était Parce que vous affrontiez Justement le leader Il y avait plus d'envie Plus de hargne Ça les joue Parce qu'on savait Que c'était une grosse équipe C'était la plus grosse équipe Qu'on jouait depuis Le championnat Parce que même si La Rochelle Vitré Et Angers Ce sont des grosses équipes On savait que Lorient C'était vraiment C'était vraiment un gros CV Et qu'au classement Ça va être Tour Lorient Votre en top 2 Voir 3 Et on s'était bien préparé Et on savait Nous en tant que joueur Le coach peut dire Qu'on peut prendre Match par match Nous en tant que joueur On avait souplé Lorient Pour se dire Ok on met Lorient Derrière nous Et après Après Et alors A l'inverse Même question Mais à l'inverse Pourquoi justement Il n'y a pas Ces mêmes débuts de match Contre des équipes De second tableau On va dire Ça c'est Ça c'est la magie du sport On va dire C'est la magie du sport Dans le sens Que inconsciemment On se prend Un autre autre piège Et qu'on se dit Que ça va être tout passé Aujourd'hui Et finalement Ça ne l'est pas Et on se met Dans des situations Plus compliquées Pour nous Et du coup On doit User de l'énergie Pour rattraper notre retard Et essayer de gagner Les matchs Alors j'en profite Pour rappeler Que vous êtes Sur Cité Radio 89.3 FM Cité Radio Éco Vous pouvez nous suivre Tout le mois de novembre Sur le 89.3 FM Vous pouvez également Nous suivre sur le www.citerradio.fr Et puis pour cette émission Le bilan sportif On est ensemble Jusqu'à 19h45 J'ai oublié de saluer Bien sûr Tout à l'heure Guillaume Colombat Et Bruno Delors A la technique Pour qu'on puisse réaliser Cette émission Tous depuis chez nous Fabien On te remercie encore D'être avec nous ce soir Tu es également De chez toi Donc c'est vraiment sympa De pouvoir faire Cette émission Messieurs les chroniqueurs Il y en a que je n'ai pas Encore entendus N'hésitez pas à poser Vos questions à Fabien Qui est là avec nous Florentin Vas-y Lâche-toi Alors Fabien Tu as fait un très gros Début de saison Est-ce que tu te considères Comme un leader Dans cette équipe De l'Union Tour Métropole Un leader Mais dans l'ombre Je ne veux pas forcément Être le leader Sur le terrain À ranguer le groupe Je vais plutôt être le leader Pendant la semaine d'entraînement Pendant Quand on est chacun chez soi On envoyait des messages À certains joueurs Qui je trouve Sont pas bien Ou un petit coup de mou Je ne suis pas le leader Sur internet Je suis le leader en dehors Je suis le bras droit D'Aveldoubi C'est comme ça Que je me considère Quel passeur de messages ? Comment ? Quel passeur de messages ? C'est ça Le lien Le lien D'accord Ok C'est un rôle Que moi je ne te connaissais pas Mais c'est bien De l'apprendre comme ça C'est bien Beaucoup de gens Beaucoup de gens Ne le savent pas Mais on est une équipe Assez Surtout qu'avec Ahmed On est là depuis le début Depuis que Tour est en N1 Et du coup On connait très bien le club On sait comment Pierre et Nicolas travaillent Et du coup C'est plus facile pour Pierre et Nicolas De passer par Ahmed et moi Quand ils ont des consignes Des choses comme ça Et vice versa pour les joueurs Donc du coup moi Je sais qu'Amed lui C'est vraiment le leader sur le terrain Quand on va avoir besoin de lui En fin de match Je sais que ce sera lui Qui va prendre la balle sur le foot Maintenant on a Ralph aussi Qui peut faire ça Et moi je veux vraiment être Le petit fou on va dire Le petit fou qui va dire une connerie Pour essayer d'apaiser tout le monde Dans leur tête Et voilà Très bien sans toi L'UTB ne voudrait pas gagner tous ses matchs C'est pas moi qui le dit Mais je te le dis Tu as quand même 7 points de moyenne Sur les 6 matchs de championnat Tu nous as sorti des 3 points À des moments où c'était un peu critique Donc tu es quand même l'homme fort Avec Crayon Ce début de saison Ce début de saison C'est bien de le préciser Parce qu'on a une équipe qui L'année dernière On a vu Ahmed faire les mêmes choses que moi Mario Chamb On sait qu'avec son premier match contre Vittré On sait qu'il est capable de faire pareil Oui c'est vrai Ralph C'est un métronome depuis le début de la saison Il est toujours régulier Je ne sais pas Il manque un peu de confiance en ce moment Mais ça va venir Vincent se remet petit à petit On a une équipe qui est N'importe quel joueur peut mettre 20 Ou 30 points dans un match Pour l'instant c'est moi Pourvu que ça dure Mais si je dois passer le flambeau À quelqu'un de l'équipe Ça sera avec plaisir Non mais vous pouvez être plusieurs à le faire Des matchs à 90 Voir 100 points Nous ça nous va bien Oui mais si tout le monde peut participer Au championnat Ça peut être bien aussi Bien évidemment Mais 4 joueurs à 25 points Ça le fait Ça c'est sûr En tout cas moi Je vous entends tous Depuis le début On t'a posé la question De savoir si tu te considérais Comme le leader de l'équipe On a parlé d'Ahmed Doumbia On a parlé de Ralph Tengoua De Marius Chambre Est-ce que finalement Vous n'êtes pas tous des leaders Enfin c'est ce qu'on comprend En vous écoutant Tout cela a parlé Depuis tout à l'heure Et au final C'est un peu contradictoire Avec ce que tu disais au début Où il y a un manque de collectivité Donc comment on peut expliquer ça Vous êtes tous leaders dans l'équipe Mais il y a un manque de collectivité Pas de collectivité Arthur De collectif C'est pas pareil Un manque de collectivité territoriale Monsieur Arthur L'histoire de la politique Là c'est parti Je peux répondre C'est pas On n'est pas tous leaders Il y a vraiment un leader Et pour moi Ce sera Ahmed Mais attends Fabien Je te coupe là Parce qu'Ahmed fait un début de saison On va dire moyen Comment peut-il être leader En étant pas forcément Très bon sur le terrain Ah mais c'est là Où tu comprends pas le basket Bertrand C'est là où ça s'arrête en fait Non mais je me pose la question Mais moi j'ai une idée Derrière la tête Mais bon Ah bon Hein Fabien Je vais répondre Tout simplement Parce qu'Ahmed a fait Une grosse grosse saison Et il méritait amplement D'être dans le meilleur 5 de la N1 L'année dernière Il est fatigué ? Il n'est pas fatigué C'est juste que En l'absence d'Aldo Curti Il doit prendre le relais Et c'est pas C'est une espace de préélection Et il n'est pas Il n'est pas à l'aise Il ne trouve pas Les mêmes espaces Que l'année dernière Et du coup C'est sûr que On ne va pas demander A Kylian Mbappé D'être gardien de but Par exemple C'est pas Ça marchera pas Et je pense pas Que ce sera le même Kylian Qu'il ne marquera pas Autant de but Non parce que L'année dernière Ahmed jouait déjà Meneur Et il avait fait Une même saison Et Francis me répète A chaque fois Parce que moi je dis Que c'est parce qu'il est Meneur Qu'il n'a pas le même Rendement Et Francis me dit Mais l'année dernière Il était meneur Et il avait un autre rendement Oui mais c'était Une équipe différente Ouais Pour lui Différent Il n'y avait pas Il n'y avait pas Les joueurs Par exemple Un Will Felder Joucais complètement différemment Qu'un McCray Un McCray On est beaucoup dans la raquette Alors que Will Felder Est quelqu'un Qui s'écarte beaucoup plus C'était pas la même Physiologie d'équipe Donc Ahmed avait Beaucoup plus d'espace Là on a L'année dernière On avait Sur 4 intérieurs On avait 3 intérieurs Qui couraient Cette année On a 1 intérieur Sur 4 qui court Donc c'est C'est un jeu Qui est Beaucoup basé Sur des intérieurs Qui sont dans la raquette Donc beaucoup moins d'espace Pour Ahmed Et on sait qu'Ahmed Aime finir les actions Au panier Donc du coup Il se cherche Il se cherche un peu Il s'est retrouvé Un peu à Angers Mais Est-ce que Ralf Tengua A pris le relais aussi ? Parce que Justement Il a parlé Il y a eu une discussion Avec le coach Et Ahmed a dit Qu'il préférait Retrouver son poste Son poste 2 Et Ralf a accepté De jouer à la même Le temps qu'Aldor Puisse revenir Et en plus de ça Pour aller dans le sens De ce que dit Fabien C'est qu'en termes De leader Nous on entend En tout cas Beaucoup entendent Le terme de leader Sur le côté scoring Ni plus ni moins Or un leader Sur le terrain Et un leader Sur le parquet En l'occurrence Ce n'est pas forcément Un scoreur Un leader Ça peut être Quelqu'un qui montre la voix Quelqu'un qui sait Mettre en confiance l'équipe Quelqu'un qui aussi Parfois S'est calmer tout le monde Quand c'est chaud Donc c'est aussi ça Un leader Un leader On a aussi Le leader scorer Comme les Fabiens Aujourd'hui L'archer Sort pas toujours De l'ombre Mais quand il se met Dans la lumière C'est quand même Pas moche non plus Mais voilà Aujourd'hui Il y a différents types De leaders Et pour revenir Sur ce que disait Arthur Je pense que Fabien Est juste dans son analyse En disant que Le leader Par l'exemple Entre guillemets Par le côté Charisme Et rassurance Et Ahmed Mais après D'autres peuvent être Leaders à leur manière Et Fabien en fait partie Je pense Oui Fabien Pour changer un peu Parce que le côté leader Maintenant On l'a bien compris Est-ce que Le début de saison De Vincent Te surprend C'est à dire Qu'on peut remarquer Qu'il est Un peu plus A l'extérieur Que sur la saison Passée Avant qu'il ne se blesse Il a mis Je crois Cette saison Il doit être à 4 paniers A 3 points Depuis le début Je crois Et il y a des matchs Où il n'avait pris Qu'un seul rebond Est-ce que Sa façon de se positionner Est-ce que Est-ce que Que je bam Sois là Même s'il joue Rarement Alors pardon Fabien Je réponds Juste avant Précisez bien les gars Vincent Pourchaud Pour les auditeurs Qui ne connaissent pas Forcément les prénoms Des joueurs Oui c'est vrai Vas-y Fabien Qui vaut l'équipe Et qui fait 2m22 C'est ça ? C'est ça Un peu petit Je ne suis pas Je ne suis pas surpris Parce que Parce que je pense Parce que je pense Que déjà Il a une appréhension Pour son genou Pour sa blessure Donc Il se sent bien Mais il n'est pas Totalement à 100% Donc je pense Que je pense Que ça va venir Petit à petit Et je ne suis pas Surpris Parce qu'on a Une équipe Qui Comme je disais Tout à l'heure On a Par rapport A la dernière Où on avait Le seul point de fixation C'était Vincent A l'intérieur Je ne sais pas Oui oui On a Jbam On a Mike Rion On a Alexis D'Argenton Qui lui Est plus Dans 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 Côté athlétique Il a une détente Verticale C'est impressionnant Et Il nous faut Un intérieur Qui puisse Être dangereux Derrière Rémi à trois points Il nous en faut un Et le plus fiable Des quatre C'est Vincent Porchot Donc Il a toujours Son côté passeur Quand il est Au poste gras Et ça Moi je le connais Depuis Maintenant Presque dix ans Et Je ne l'ai jamais vu Jouer un poste up En bas Donc quand il est en bas C'est vraiment Pour la rechercher Les passes Les Les shoots à trois points Ou les coupes De ses coéquipiers Et Par contre Je l'ai toujours vu Avec un shoot Il sent bien Un tour Et c'est pour ça Qu'il en prend autant Et il continuera À en prendre Et il continuera À en mettre Oui Parce que Il est précis Fabien Pour aller dans Consens Là j'ai regardé Les statistiques En fait Vincent Porchot Était plus passeur Que scoreur Cette année Sur les six matchs De championnat Il avait 20 passes décisives Et il a scoré 32 points Donc si tu divises 32 par 2 On va faire une moyenne Entre les trois points Et les lancers francs Ça fait en fait 16 paniers Alors qu'il a fait 20 passes décisives Donc ça rejoint Donc ça rejoint Ce que tu dis Qu'il est plus passeur Il partage plus Au jeu collectif Maintenant C'est ça Et Francis En fait La question Elle est un peu bateau Parce que la réponse Je la connaissais À peu près Mais je voulais L'entendre De la part De Fabien Florentin Toi t'en penses quoi T'as quoi à demander Aussi Le match Face à Pau Où vous créez L'exploit Pau revient À plus 9 Alors que vous menez Est-ce que vous vous êtes Fait peur Sur la fin de match Pas du tout Parce que Ce genre de match On n'a pas On n'a pas de pression C'est Pau qui avait La pression Sur les épaules Nous on n'avait Aucune pression On se dit On a la chance De jouer une proie On va leur montrer Que Tours C'est une grande équipe De N1 Et Quoi de mieux Que de jouer Les yeux dans les yeux Avec une équipe Et Dans les fins de match Comme ça C'est Pau qui a la pression C'est pas nous Nous on n'avait pas de pression Ils reviennent Ils gagnent le match C'est pas grave Mais nous au moins On a joué notre jeu Et Il n'y a aucun souci sur ça Donc Non Pas de pression Pas de peur Et Quand on jouera Le Mans Ça sera pareil On jouera Sans Sans peur Et on verra Ce que ça donnera On en est où D'ailleurs De ce match prévu Quand Le Mans Il était prévu là Prochainement Il est annulé là Pour l'instant Non Il n'est pas annulé La FEDE On n'a pas parlé Nous Je sais qu'on a Les coachs Cherchent une date Pour pouvoir jouer Durant ce confinement On va rester quand même En activité Parce qu'on s'entraîne Tous les jours Donc Les coachs Cherchent une date Donc Dès que la date Sera prise Je sais que Je sais qu'on devrait Avoir une réponse Demain Donc Ça se passe au Mans Dans la salle Antares On est d'accord Oui 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 Bien évidemment Oui Oui Ça c'est Parce que quand on joue L'extérieur C'est jamais un avantage Mais là Le fait qu'il n'y ait pas de public Ça va peut-être un peu plus équilibrer Même s'ils ont des repères Dans cette salle Bon Ça sera un peu plus Plus jouable Ils auront la pression Ils auront la pression Parce qu'ils savent Qu'on a fait tomber une pro-ra Et qu'on ne va pas venir Et qu'on ne va pas venir Pour jouer à la dînette Ça j'aime bien ça Ça j'aime bien C'est un discours Qui me plaît bien Ça c'est parfait En plus de ça C'est vrai que Comme tu le dis Fabien L'UTBM Avec Enfin créé un upset Clairement Ça avait fait grand bruit Et je pense que Je pense que T'as raison sur le principe Le Mans à mon avis Il doit quand même Surveiller du coin de l'œil En se disant Compte tenu du contexte actuel Vu tout ce qui se passe Le fait de jouer Avec Lohan Tares Le fait de Voilà D'avoir ce contexte particulier Je pense qu'ils ne doivent pas Non plus être super super confiants En se disant C'est la meilleure manière Entre guillemets Pour une équipe De niveau inférieur De créer à nouveau Une surprise C'est ça Fabien Est-ce qu'à un moment En admettant Que vous sortiez Le Mans En Coupe de France Est-ce qu'à un moment Il va falloir faire un choix Coupe ou championnat Ou est-ce que l'UTBM Est capable de mener Les deux lièvres à la fois La priorité du club Après nous les joueurs On a la priorité De c'est de gagner Tous nos matchs Donc si on peut Si on peut aller jusqu'en finale On ira jusqu'en finale On ne va pas On ne va pas s'enlever Le plaisir De jouer des matchs Contre des top teams Sachant que Et j'ai perdu Ce que je voulais dire Sachant qu'une défaite Sachant qu'une défaite Par exemple Si demain On bat le Mans Derrière On perd contre Lasvel Enfin On joue contre Lasvel On perd contre Lasvel C'est une défaite Et dans un collectif Quand on achète des victoires Une défaite C'est une défaite Même si c'est contre Lasvel Dijon C'est une défaite Donc nous On joue des matchs Pour les gagner Pour essayer d'avoir Le plus de confiance possible Et pour arriver À À faire peur Déjà Sans jouer À nos adversaires En se disant Ok Ils sont à 3 victoires consécutives Ils sont bien dans leur tête Donc nous S'il y a la moindre erreur On va payer Donc notre but C'est de faire peur aux adversaires Et de vraiment activer Le mode rouleau compresseur Qu'on a fait l'année dernière Où on a enchaîné 11 victoires d'affilée Alors n'oubliez pas Vous êtes sur Cité Radio 89.3 FM Vous pouvez d'ailleurs écouter Cité Radio Expo Tout le mois de novembre Jusqu'à la fin de ce mois Pour le mois de l'économie sociale Solidaire et locale Ce soir C'est le bilan sportif Comme tous les lundis Pendant ce confinement On reçoit Fabien Atheba De l'Union Tour Basket Métropole Avec tous les chroniqueurs Présents ici avec moi Fabien On a parlé Donc du collectif On a parlé de toi On a parlé de l'équipe On n'a pas parlé du coach Quel est le mot du coach Sur ce début de saison Est-ce qu'il est satisfait Quelles sont les choses Qu'il souhaite travailler Il est satisfait Je pense qu'il est très satisfait Même Parce qu'on est dans les objectifs Du club Comme je disais tout à l'heure Chaque équipe A toujours des points Des points à travailler Nous C'est les balles perdues Je pense qu'on est La pire équipe du championnat A l'heure actuelle On est à Pratiquement plus de 20 balles Perdues par match Et on gagne nos matchs Donc c'est qu'on a Une grande marge de progression Et c'est là où Ça rejoint un peu Ce que je disais tout à l'heure C'est qu'on n'est pas satisfait On n'est pas encore Pleinement satisfait De nos matchs En G Ça a été un match référence Parce qu'on ne perd Que 14 balles Par exemple Donc Comment t'expliques ça Ces pertes de balles Vous confondez Ce qu'on dit bêtement Vitesse et précipitation ? C'est exactement ça Oui Vous l'avez trop vite Sur des schémas Il y a des fois Peut-être qu'il serait bien De faire une attaque posée Plutôt que de faire une contre-attaque Ou faire un choix Un peu délicat On va dire que Nos pertes de balles Sont surtout liées Au fait qu'on n'a pas Un vrai Vrai meneur D'expérience Comme Aldo Qui nous manque Et où les équipes Savent que c'est Notre point faible Même si Ahmed et Ralph Font un très bon boulot On perd beaucoup de ballons Sur les montées de balles Et on perd beaucoup de ballons Sur le fait qu'on met 5-6 secondes A monter la balle Et ça nous fait Beaucoup moins de temps A placer le jeu Et du coup On se précipite On ne prend pas le temps De poser le jeu Et c'est sur ça Où on bosse Depuis maintenant 2-3 semaines Tu parles d'Alamen De Ralph et d'Amed Mais il ne faut pas oublier Marius Qui est quand même A plus de 20 minutes De jeu Depuis le début d'année Donc il a quand même Une place importante Il a une place importante Mais c'est un meneur de métier Et il perd beaucoup moins De ballons Que Ralph et Ahmed Il y a des matchs Sans leur tirer dessus Parce que je sais Que ce n'est pas De leur faute Il y a un match Où l'un perd 5 balles Et l'autre en persiste Donc c'est pas On sent que c'est pas C'est pas leur poste De préélection Et c'est là Où nous Autres joueurs On aurait pu les aider A monter le ballon Mais sur le coup On n'y a pas pensé Où un big man Aurait pu venir Poser un écran Pour les soulager De la pression défensive Que les autres équipes Mettaient Parce que c'est ça Qui se passait C'est que les équipes adverses Savaient que c'était Notre point faible Et du coup Mettait beaucoup Beaucoup de pression Sur Ahmed D'Aral Aldo Curti A été blessé L'année dernière Il est à nouveau Blessé là Disons qu'il n'a pas Démarré la saison Est-ce que On va dire La stratégie du club Aura été De trouver Un autre Meneur Sachant que Aldo Visiblement A des problèmes physiques Depuis quelque temps Maintenant Alors moi Je ne suis pas Dans les bureaux Donc je ne peux pas Savoir si le club A voulu faire Cette tentative Mais moi Jamais je couperais Quelqu'un comme Aldo Jamais je mettrais Quelqu'un d'autre A la place d'Aldo Parce que Il peut rester 40 minutes Sur le banc Il peut vous faire Gagner un match Ne serait-ce qu'en parlant Et si vous faites Si vous venez au match Et que vous prêtez attention Quand il est là Qu'il est sur le banc Il est toujours debout Debout En train de dire Fais-ci 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 Fais-ça Et un mec Comme Marius A énormément progressé Et c'est En partie grâce à Aldo Que Marius fait une saison Comme ça la dernière Et dans la poursuite Cette année Mais Dadier N'a pas été recruté Justement Pour pallier l'absence De Kurti Parce qu'à la base Il a été recruté Parce que Ralf aussi Il était incertain Pour 2-3 semaines Et donc Il nous fallait Un joueur Qui puisse Jouer sur les postes 2-1 Et du coup Ralf Finalement Il a pu jouer Mais Aldo Est parti Avec un centre De rééducation Et Maxence Est arrivé Il est déjà Il est déjà 19h35 Donc on va poser Une toute dernière question A Fabien Avant de passer Sur la Nationale 3 Et puis sur le Sest Basket Également Je rappelle que Vous pouvez nous suivre Sur le Facebook Live Info Tour & Sport Sur Cité Radio 89.3FM Ou sur le 3w.citerradio.fr Bertrand Vas-y la dernière question Et après On va descendre D'un cran Non C'était pour parler De Maxence Si c'était vraiment Un pur meneur Ou pas Après non C'est un poste 1 et 2 C'est un poste 2-1 Pour moi C'est même pas un poste 1 C'est un poste 2-1 C'est un combo On appelle ça un combo C'est les joueurs Qui sont là Pour dynamiser l'équipe Pour scorer Sauf que Maxence Pouvait pas Scorer En étant arrivé Une semaine Deux jours Avant son premier match Et avec Le talent Qu'on a Dans cette équipe C'était compliqué Pour lui J'en profite Pour saluer Avant de passer A la Nationale 3 Pour saluer Ewan Maleskea Qui était Avec nous Il y a quelques années Ancien chroniqueur D'ITS On salue également Philippe Maître Le photographe d'ITS Et puis Hervé Temgoua Qui nous suit Qui est avec nous Qui a fait quelques émissions Aussi avec nous Et puis le frère de Ralf Bien évidemment Donc merci les gars De nous suivre Ça fait toujours plaisir De vous retrouver Fabien On va parler maintenant De la Nationale 3 Puisqu'il y a L'UTBM 2 Et Fondette Est-ce que vous avez Des relations Avec l'équipe Donc de N3 Et puis la vôtre On a deux joueurs Qui sont Tout le temps avec nous Qui jouent Tout le temps Et qui jouent Avec la N3 C'est Baptiste Cartier Et c'est N2 Ndi On est allé voir Leur match Contre Fondette En début de saison Mais c'est vrai Qu'après Avec l'enchaînement Des matchs On n'a pas forcément Eu le temps De les voir Mais moi Je connais bien Le coach Nico Corb Qui Qui Je suis d'Orléans De base Donc je le connais Beaucoup Quand il était Au pôle Et voilà Donc du coup Moi j'ai un petit temps Il t'a vu jeune Il t'a vu dans les sélections Il a été ton coach Quand t'étais gamin Il n'a pas été mon coach Mais il m'a vu Il m'a vu jouer En étant jeune D'accord Alors du coup A contrario De l'équipe 1 L'UTBM2 Est en difficulté Dans ce début De saison 11ème Sur 12 4 matchs joués Et bien 3 3 défaites Non pardon 2 défaites Et Je vais m'en sortir Je vais m'en sortir C'est 3 matchs joués Seulement Donc il y a un match en retard Sur la plupart des équipes Une victoire 2 défaites C'est un peu plus compliqué Dans ce début de saison Comment toi tu le vois De ton oeil De National 1 C'est une équipe jeune C'est une équipe jeune Qui joue contre Des anciens joueurs Contre qui je jouais Par exemple En cas des France Et c'est Des mecs Qui ont de l'expérience Quand même Et Il faut juste Qu'ils prennent le coup Je sais que Seydou India Il lui a été blessé Sur Je crois 2 Sur 2 matchs Baptiste N'était pas là Aussi Sur le premier Donc s'il manque Les joueurs cadres De l'équipe C'est un peu plus compliqué Aussi pour eux Maintenant Je fais confiance A Nico Korb Qui lui Est un très bon entraîneur Et un très bon formateur Pour Pour relever la tête Et faire ce qu'il faut faire Pour se maintenir Aisément À N3 Moi j'ai assisté Au match UTBM2 Fondette aussi J'ai remarqué une chose Par rapport à la saison passée C'est qu'il y a eu Notamment Le pivot De Fondette Qui a signé À l'UTBM2 Et ça a changé La façon de jouer Des deux équipes A priori Le Fondette Qui était l'année dernière Avec un grand Sans servait Évidemment Et Comme il a changé De club Maintenant C'est l'UTBM Qui courait beaucoup L'année dernière Qui joue maintenant Avec deux grands Notamment Ce pivot Dont je ne sais plus le nom Je suis désolé Donc Les façons de jouer Ont changé Par rapport à ces deux équipes Est-ce que tu es d'accord Avec moi Fabien Là-dessus Je suis d'accord Et surtout Il y avait Qui est passé De l'UTBM A Fondette Aussi Oui Il y a eu Des 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 Perpétuels Et qui Qui était Très 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 motivé À jouer contre l'UTBM Et qui a sorti aussi Un match Peut-être Pas loin des 30 points Je pense Donc C'est un match Qu'ils auraient dû prendre Qu'ils auraient pu prendre Mais Je pense que la jeunesse Ça fait que Qu'ils ont Qu'ils ont perdu Les pédales À un certain moment Du match Et puis Il y a Clément Allerme Qui a fait sa partie En fin de match Son récital T'es d'accord Avec moi Qui a fait ce qu'il fallait Pour leur faire perdre pied Je parle là Du TBM2 Ouais C'est ça Ouais Et donc Fondette Qui fait par contre Un très très bon début De saison Avec trois matchs joués Et trois victoires Il n'y a que trois équipes Qui n'ont pas perdu Depuis le début de saison C'est Saint-Laurent Blois 2 Et donc Fondette Mais Fondette A un match En moins Voire 2 Par rapport à certaines équipes On va passer aux filles Messieurs Pour conclure Avec le CEST Basket C'est de la Nationale 2 Quatrième niveau Donc national Et le CEST Qui contrairement Eh bien À l'année passée Notamment Est en difficulté Aussi Dans ce début De championnat Avec cinq matchs joués Une seule victoire C'est face au Havre Messieurs Le CEST va jouer Le maintien Cette année Vas-y Vas-y Non J'allais dire En fait Si tant est Que le championnat Aille au bout Mais C'est vrai Que c'est compliqué Pour le CEST Parce qu'on attendait On attendait Bien évidemment L'Oli Ndi Dans la raquette Qui donne pas Le rendement espéré Et puis Lui il y a L'arrêt De certaines jouées Ce cadre Qui vient complexifier Les choses Notamment au niveau De la taille Dans la raquette Et au niveau Fabien en parlait Tout à l'heure Au niveau leadership Donc c'est vrai Que c'est compliqué Je sais que Fabien En tout cas L'année dernière Allait pas mal voir Les filles du CEST Je l'avais vu A l'opposé De moi-même Donc voilà Je ne sais pas Quelle ronde Fabien Fabien a là-dessus Mais Non Tu vas toujours Les voir Les filles du CEST Malgré que Ta compagne Ne joue plus Puisqu'il y a bébé Non Je n'ai pas eu L'occasion D'y aller cette année Je crois Parce qu'on jouait Si on avait match Soit elle jouait juste avant Et juste avant Moi je suis à la sieste Je n'ai pas eu l'occasion Par contre J'ai vu que c'était Un peu compliqué Pour elle Au début de saison Après il faut savoir Qu'elles ont changé De coach Le changement de coach Ça change beaucoup de choses Est-ce qu'il a voulu Est-ce qu'il a pu faire L'équipe qu'il voulait Est-ce qu'il propose Il y a les joueurs Pour ça Ça c'est une autre question Maintenant Mais j'espère Qu'elles vont trouver Un regain d'énergie Pour la deuxième partie Enfin pour le après confinement Et qu'elles puissent Se maintenir facilement Alors Bertrand Tu as pas mal d'infos A nous donner toi Disons que Ce qu'il faut dire C'est qu'elles ont eu Aussi un début de saison Qui n'est pas facile Puisqu'elles ont quand même Rencontré des équipes Réputées Fortes Elles se sont déplacées À Versailles Et je crois que c'était À Nantes Elles ont reçu Rennes Donc ça c'est des équipes Très difficiles à battre Donc des défaites On va dire logiques Le seul regret C'est la défaite à Saumur Puisqu'elles les avaient battues En match amical En début de saison Et donc ça c'est un regret Et puis bon Après Il y a quand même Une victoire sur le Havre Qui est importante Puisque l'objectif du CES Cette année Ça va être le maintien Il faut laisser Deux équipes derrière Et donc dans ces équipes-là Il peut y avoir le Havre Il peut y avoir Douvres Il peut y avoir Angers Donc c'est bien D'avoir battu le Havre déjà Et puis après Ce qu'on peut Oui Ce que je voulais dire C'est que Brièvement dans cette poule On a l'impression Que c'est un championnat À deux vitesses Il y a un autre tableau Justement Avec Versailles Avec Monteville Avec Rennes Il y a 3-4 équipes Qui se dégagent Et puis le reste Ça va être Une bagarre Il va peut-être Y avoir un ventre mou Et puis une bagarre Pour éviter la descente En gros C'est un peu comme ça Que moi je vois les choses Ce qu'on peut espérer C'est qu'elles arrivent À recruter un poste 4 Parce que Basile En a parlé Il y a un manque de taille Quand même Cette année On parlait du Liendai C'est vrai qu'elle est Un peu seule Dans la raquette Donc si elles arrivent À recruter un poste 4 Alors ça va être compliqué Parce qu'elles sont Sur une piste D'une joueuse extra communautaire Et manque de pot Il faut que ça se fasse vite Et puis la fédération Vaudrait que ça se fasse Avant le fin novembre Donc ça va être compliqué Donc si elles arrivent À se renforcer Bon ben l'objectif Peut être atteint Assez aisément Assez aisément Oui Oui tout à fait Surtout que c'est une équipe Quand même qui est jeune Donc qui a quand même Une grosse marge de progression Dans cette équipe Et puis avec le nouveau coach Bon ben Elles vont réussir À comprendre ces systèmes Et puis bon Ça devrait s'améliorer Si elles peuvent rejouer Florentin Tu en penses quoi Du basket féminin J'allais dire masculin Ben je suis pas trop Le basket féminin Par contre Ah ben ouais Si on peut plus te faire confiance Non mais sinon Sinon oui Ils font un Enfin pas un mauvais Mais ils auraient pu démarrer mieux Après il y a le changement de coach Comme Bertrand a dit Donc On verra On verra La suite du championnat Après au CES Au CES Il n'y a pas que l'équipe Fagnot Moi ce que je voudrais dire aussi C'est que c'est un bon club formateur Au niveau des jeunes Ça marche bien Notamment les U15 et les U17 Donc le CES C'est également Un club convivial Avec des bonnes valeurs Et c'est aussi important de le dire Merci effectivement Bertrand C'est important cette précision La dernière question Pour vous messieurs Les chroniqueurs Et puis pour libérer aussi Fabien qui a eu la gentillesse D'être avec nous Pendant ces 45 minutes Dernière question pour le CES Je rebondis sur ce que tu as dit Francis tout à l'heure Effectivement C'est un championnat A deux vitesses Il y a six équipes Avec trois matchs gagnés Sur cinq jouets minimum Et puis il y a six équipes Avec une seule victoire Donc quatre équipes Avec une victoire Et deux avec zéro Est-ce que du coup Ce n'est pas une bonne nouvelle Qu'il y ait autant d'équipes Qui soient en difficulté Dans le championnat Plutôt qu'il y ait Plusieurs équipes À deux, trois victoires Je ne sais pas si j'étais très clair Non mais Tu veux dire Est-ce que c'est bien Qu'il y ait un Disons qu'il y a plus Il y a plus de concurrents Pour le maintien Il n'y a pas que Deux, trois équipes Avec le maintien En fait Il y en a six Oui c'est ça C'est ce qu'il y a Un deuxième championnat À l'intérieur de cette poule Et il va falloir S'en sortir Si elles finissent Six, sept C'est bien Parce qu'effectivement Les équipes du haut Semblent trop fortes Alors attention Parce que là-dedans Il faut faire attention Aux équipes Des réserves professionnelles Parce qu'elles ne peuvent pas descendre C'est vrai aussi Oui C'est important Donc c'est pour ça Que je disais Il faut en laisser deux derrière Mais des équipes Non équipes De réserves professionnelles Oui des équipes Non bloquées Arthur moi je préférais Quand tu posais des questions Avant c'était mieux Ouais On te comprenait mieux avant Elles étaient mieux avant Les questions Ouais mais ça C'est le confinement Les gars Ça me fait Ça me fait perdre la tête Bon en tout cas Merci beaucoup En tir Peut-être mettre au niveau 16 En valeur quand même Charles Nillard Qui porte l'équipe À bout de bras Parce que c'est vrai Sans Charles Nillard Bon C'est quand même La top joueuse De l'équipe De ce début de saison Voilà Eh bien on va conclure là-dessus Voilà merci On va conclure là-dessus Merci Bertrand Merci à Fabien Atteba Joueur donc de l'Union Tour Basket Metropole D'avoir été avec nous On va te souhaiter Une bonne soirée Fabien Une bonne sieste Demain après-midi Également Écoute bien sûr Le meilleur Pour la suite Du championnat Merci à vous Et bonne soirée Merci Merci Fabien A bientôt A bientôt Fabien d'avoir été Avec nous Merci donc également A toute l'équipe de chroniqueurs Bertrand Foix Florentin Basile Martin Francis Leroux Guillaume Colombat A la technique Avec Bruno Delors Ce sont les deux hommes De l'ombre Mais qui font Beaucoup pour nous Grâce à eux On peut faire Toutes ces émissions Et c'est très très important De les remercier Et puis on se donne Rendez-vous La semaine prochaine Les gars Pour une nouvelle émission Du bilan sportif Très très belle soirée A tous Sur Cité Radio Le programme continue Sur le 89.3 FM Ou sur le site internet www.citeradio.fr Ciao à toute l'équipe Salut tout le monde Salut